bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui nous travaillons dans un premier temps sur le glossaire donc nous allons donner les définitions de deux mots le premier mot c'est humain homme qu'est ce que c'est qu'un être humain relativement simple je dirais à priori et le deuxième c'est citoyen donc je propose que chacun fasse que nous fassions un petit tour de table pour que chacun dise donne ses définitions de ces deux termes je peux commencer si vous le souhaitez alors je vais commencer donc être humain un être humain c'est c'est un homme tel qu'il est qu'il naît et qu'il est naturellement après produit de culture de sa culture évidemment mais voilà fondamentalement c'est un être tel qu'il est de nature de l'espèce humaine comme peuvent être les chats les chiens alors non ça c'est mauvais exemple en l'occurrence mais comme peuvent être les lions ou je ne sais quoi les singes le citoyen par contre c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué je dirais là je vais présenter les définitions que j'ai pu élaborer donc là j'ai mis citoyen là dans le dans une des fenêtres citoyen c'est un individu qui est membre du peuple et qui a la nationalité du pays donc sachant que ce sont des mots qui ont déjà été définis peuple et pays déjà été définis par ailleurs sachant que ça fait référence évidemment à la notion de citoyenneté et dans ce que nous disons et ce qui est proposé dans la constitution c'est le glossaire de la constitution que je restitue là donc au sens constitutionnel justement la citoyenneté donc la qualité de citoyen français vaut acceptation du contrat social donc là on est vraiment sur quelque chose de spécifique je dirais donc sachant que le contrat social est justement défini par par la présente par une constitution on va dire qui vaut qui vaut contrat social entre le citoyen et la république en l'occurrence alors ce qui va distinguer le le citoyen de l'être humain et notamment des résidents dans le pays en l'occurrence en termes de droits c'est ce qui nous intéresse ce sont les c'est la distinction entre les droits civils et les droits civiques dire que les droits civils sont attachés à la personne donc à la personne en tant qu'être humain indépendamment de sa citoyenneté en particulier les résidents en revanche les droits civiques sont ceux dont jouissent exclusivement les citoyens voilà en gros et donc nous avons de l'éviter ces droits civils ces droits civiques pour justement qu'il n'y ait pas d'anguilité sur 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 tous ces choses voilà les définitions de d'être humain de citoyens tous les concepts je dirais qui tournent autour déjà pour cette je dirais sans entrer dans des débats philosophiques sur ce qu'on entend par ces mots et quelles sont les conséquences juridiques dans une constitution de de ces définitions voilà messieurs je vous laisse je viens prendre la suite je vous laisse poursuivre je veux bien prendre la suite vous m'entendez oui oui d'accord bien écoutez donc tu as commencé par humain moi j'avais commencé par citoyen dans le schéma mais bon on va commencer par humain et puis donc l'humain alors c'est vraiment basique effectivement comme toi individu appartenant à l'espèce humaine mais en dehors de la définition taxonomique de de l'humain faisant partie du règne animal etc il faut aussi se regarder comment utiliser et utiliser le mot humain par les gens par justement les humains et donc ça tend à souligner en général lorsqu'on parle d'humain ou un qualificatif autant qu'en substantif à le caractère sensible et complexe de l'homme donc ça peut se référer un être humain peut être situé dans la cosmologie dans la religion dans l'histoire l'humain par rapport au psychisme à l'intellect enfin il ya tout l'humain peut être intégré dans la conversation dans un contexte très très varié civilisation culture voilà civilisation humaine voilà ensuite le terme est ambivalent c'est à dire que à la fois humain est utilisé comme comme un adjectif ou même un substantif globe de glorification la civilisation humaine le génie humain ou alors ça peut être péjoratif l'humain par rapport au divin que vous voulez vous je ne suis qu'humain ou la faillibilité humaine même registre etc donc l'humain c'est aussi souvent défini par opposition humain face au divin humain face à l'animal et puis il ya aussi en face il ya les adjectifs sauvages et bestiales ou aux mains humains face face aux barbares l'adjectif barbare ou inhumain voilà donc on voit que l'humain et tu est une espèce de d'acceptation très large très large mais qui veut souvent dire et caractériser le fait que l'homme a un caractère sensible et complexe j'y reviens mais aussi surtout que l'homme et en ce qui nous concerne serait un animal social donc on revient sur les thèses du contrat social etc mais souvent on y voit à travers le terme humain une comment dire une dimension assez lénifiante quand on utilise le mot humain c'est pour parler de enfin avec des synonymes genre je suis humain je suis bienveillant je suis bon je suis charitable clément etc compréhensif généreux etc quelqu'un d'humain c'est c'est ce genre de de d'adjectifs qu'on rappelle enfin qui est sous entendu en synonyme sous jacent lorsqu'on dit que quelqu'un est humain ou cette personne est un humain du genre tourner vers l'autre secourable miséricordieux etc mais moi comme d'habitude lorsque je vois ce genre de choses et à la suite de mes travaux que je vous ai présenté sur les droits naturels etc souvent on oublie pour qualifier donc ce ce bel animal social qui est l'humain on oublie ses bas et ses bas et mauvais instincts et un être humain c'est aussi quelqu'un qui qui est méchant égoïste achat enfin qui a tous les défauts aussi donc je trouve assez enfin d'une façon d'une certaine façon une extrapolation un petit peu voilà j'ai retenu le mot lénifiant oui c'est ça pour pour parler de l'humain et en parlant de sa générosité de sa sensibilité etc donc non l'humain n'est pas que ça et l'adjectif est dévoyé lorsqu'on l'utilise de cette façon voilà bon après il ya tout l'histoire du des droits du droit attaché à la personne humaine après il ya tout le discours que je pense christian va dé décliner sur le droit personne la personne mince personne morale et personne physique et qui va différencier la personne l'humain de la notion morale et donc c'est un ça va être un petit peu la même la même déclinaison que pour la propriété on a d'un côté l'usufruit qui est quelque chose de concret et la nupropriété qui est quelque chose d'abstrait et à les personnes physiques sont quelque chose de compte concret et la personne morale est une qui est une personne plus abstraite et qui peut ne pas être un humain et donc on peut aussi séparer la personnalité de la capacité ou de la compétence juridique de la personne bon je vais je m'arrêter là sur l'humain parce que j'ai après toute l'opposition entre humains et citoyens je reviens sur citoyens donc nous étudierons dans une autre dans une émission complémentaire oui d'accord alors citoyen le citoyen est un individu situé dans le cadre d'un état démocratique est considéré du point de vue de ses droits politiques donc bon j'avais trop j'ai trouvé bon l'individu le citoyen c'est un individu vu du point de vue de ses droits politiques mais comme trop souvent on oublie le fait que un citoyen ou un individu un humain ça peut être affecté dans une démocratie avec toute toute la terminologie qui s'attache à au système politique et démocratique mais on oublie toujours que l'homme c'est aussi quelqu'un qui qui peut être esclave ou serf ou sous un régime de royauté ou sous une dictature etc donc le citoyen lui est un individu situé dans un état dit démocratique est considéré du point de vue de ses droits politiques donc voilà deux données qui font le citoyen donc par cette qualité le citoyen est engagé dans une boucle de droits et de devoirs la boucle consistant en théorie en ce que le citoyen est soumis à des droits et des devoirs tout en prenant part à la génération des dits droits et devoirs c'est la boucle démocratique d'une part il ya les droits et les devoirs et ensuite il ya le fait que le citoyen puisse participer à l'édification de ses droits et devoirs c'est censé être la boucle démocratique cette relation place en théorie chaque citoyen comme un réceptacle et source de l'édifice des démocratiques c'est ce que je viens de dire la symétrie la symétrie de cette relation c'est à dire le fait que cette boucle soit soit aux équilibrés d'un côté comme de l'autre c'était à la fois le fait de d'être soumis aux droits et devoirs et à la fois le fait de générer soi même enfin en tant que citoyen cet équilibre cette symétrie détermine les équilibres de l'édifice démocratique sa qualité à savoir si c'est une bonne démocratie une démocratie plutôt je sais pas quoi parlementaire une démocratie plutôt autoritaire une démocratie etc donc on voit que le citoyen peut être peut agir être dans cette société mais interagir dans un système d'équilibre particulier est plus ou moins citoyen d'une certaine façon en démocratie le citoyen est l'unité de base du peuple c'est à dire le peuple en tant que population administrée par un état la démocratie le citoyen c'est l'unité de base en république on peut parler de citoyens par abus de langage ou par hypocrisie puisque un régime de république de république n'implique pas une une organisation démocratique il peut y avoir des républiques non démocratique donc voilà le citoyen n'est pas forcément attaché aux termes république comme peut-être certains peuvent pourrait le considérer en france citoyen implique la qualité de français et inversement en france un citoyen est forcément un français et un français est forcément un citoyen juge puisque les deux correspondent les mêmes droits et les mêmes devoirs mais l'utilisation dépend du mot et des termes dépendent de la sémantique du contexte dans lequel on est ou d'un besoin rhétorique ensuite le citoyen est à distinguer du sujet puisque j'en ai parlé un petit peu qui est l'individu affidé à un roi jouissant de droit et astreint à des devoirs non déterminés par une boucle démocratique mais par la volonté du prince entre guillemets et enfin c'est essentiellement dans le corpus constitutionnel que la notion de citoyenneté est décrite sans toutefois y être forcément définie donc on voit effectivement toujours cette difficulté lorsque on aborde les mots dans notre glossaire à les trouver clairement définis dans le corpus constitutionnel en premier lorsqu'on regarde et encore moins dans les corpus de loi ou de chartes etc mais bien que parfois ça arrive voilà la jouissance de ces droits entraîne la responsabilité des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures enfin tout ça c'est des termes où on voit qu'on parle du citoyen dans la dans la constitution j'en ai listé quelques-uns donc là j'ai listé aussi les devoirs du citoyen on peut y revenir on peut regarder la citoyenneté d'une autre façon d'ailleurs la citoyenneté partielle d'ailleurs qu'on voit qu'à certains moments on peut retirer le droit de vote ou frapper de quelqu'un d'inéligibilité etc et ça pose vraiment beaucoup de problèmes sur le soi disant caractère d'idéal absolu de la démocratie puisqu'on est capable d'une certaine façon et même dans un cas de péditif et parfois seulement en temps temporaire de d'amender ou d'entamer l'état de citoyenneté donc citoyen n'est pas une comment dire une notion absolue intangible etc et je voudrais finir sur la non citoyenneté enfin on doit s'exercer à décrire ce qui fait qu'un individu d'un individu un non citoyen quelqu'un qui ne jouit d'aucun droit et qui n'est astreint aucun devoir si on reprend d'une certaine façon l'inverse de la définition j'ai donné au début donc on parle dans ce cas souvent de paria ou d'apatride donc apatride ne me suis pas et est allé là dessus mais j'ai parlé de deux nations effectivement il est le citoyen à la nationalité française j'en ai parlé tout à l'heure j'ai bientôt terminé on voit qu'à partir de ce retournement de percet perspective surgit alors le spectre des droits naturels à travers la difficulté d'envisager quelqu'un hors du droit et des règles de base en démocratie et on se dit mais voilà normalement cette personne hérite d'une façon automatique de quelque chose d'immanent etc et on a du mal à envisager qu'ils n'en soient pas nantis de cette citoyenneté donc là c'est un champ de questions qui qui s'ouvre ensuite on revient donc à l'exercice du départ désigner quelqu'un s qualité consiste à le circonscrire dans un réseau de contraintes et réduire implicitement son degré de liberté d'ailleurs qu'à partir du moment où on parle d'un citoyen on ne parle pas de l'homme en entier on ne parle pas de son métier de sa condition de son genre de son histoire voilà on ne dit pas que j'en sais rien il est boulanger ingénieur blanc noir homosexuel etc on parle de lui en tant que citoyen donc il y a une certaine façon de circonscrire la personne la personne en tant que citoyen et donc là on voit qu'à partir de cette du fait qu'il est circonscrit à ce réseau de notions de on voit que citoyen est une définition très partielle de la personne à l'intérieur d'une société voilà et puis d'une certaine façon et juste pour finir par une petite note de provocation l'exercice consiste aussi à signifier des appartenances et des exclusions donc comme je viens de le dire de ce point de vue on peut dire qu'utiliser le mot citoyen correspond à une démarche sectaire citoyen c'est un membre de la secte nationale démocratique voilà c'est une façon un petit peu de de reléguer le mot citoyen ou de le replacer on va dire dans un contexte et dans son contexte est uniquement le contexte de la démocratie et de de la nation et des droits qui qui l'en héritent voilà j'ai terminé pour ce glossaire et j'ai quelques autres commentaires sur la mise face à face des deux termes voilà merci pour cette très brève définition christian alors donc moi je me suis de façon plus plus simple attaché à savoir qu'est ce qu'on doit entendre par citoyen et qu'est ce qu'on entend par l'humain lorsque ce mot est employé dans le corpus législatif il m'a semblé que c'était l'objet du glossaire c'est à dire que lorsqu'on parle politique avec un interlocuteur et que on parle de capitalisme de liberté de citoyen d'humain bon est-ce que ce mot a une seule définition ou est ce qu'il y a plusieurs et est-ce que chaque interlocuteur est bien au courant de la définition que l'autre met dans le mot qu'il est en train de prononcer donc première étage du travail qu'est ce que c'est que citoyen qui est la définition du citoyen dans l'utilisation législative tout corpus constitution et loi et puis qu'est-ce qu'on entend par humain lorsqu'il est alors parce que citoyen est utilisé à de nombreuses reprises dans la constitution et les codes juridiques humain il est moins utilisé mais il est utilisé aussi notamment dans la charte de l'environnement on a étudié récemment donc ça va être intéressant de savoir quelle est la définition et puis il ya donc c'est le premier niveau et bien le deuxième niveau effectivement c'est ce que j'appelle leur premier niveau c'est le niveau juridique deuxième niveau c'est le niveau trivial d'ailleurs dans la rue ou bien dans les débats dans les bistrots ou dans les cercles filtrés de disons de conférences etc chaque fois que un intervenant utilise citoyen ou humain bon est-ce qu'il explique bien ce qu'il met dedans d'où on voit déjà que le champ extrêmement large de quiproquo et qu'il peut y avoir lorsqu'on utilise ces deux mots et puis vous avez soulevé quelque chose qui au premier abord m'avait pas frappé mais qui était extrêmement important c'est l'utilisation alors c'est sûr on n'est pas dans la polysémie on est dans la grammaticosémie je sais pas quoi bon mais c'est que le mot il est il peut être à la fois substantif et adjectif or le mot citoyen et le mot humain moi il me semble alors à défaut d'être contredit que c'est un substantif et que par extension de langage on en a fait un adjectif alors c'est particulièrement visible et illustré lorsqu'on va parler de l'acception triviale notamment du mot de l'adjectif du mot citoyen et l'acception triviale de citoyens elle est se manifeste la plupart du temps par l'utilisation de citoyens en tant qu'adjectif alors bon au niveau de la définition juridique de citoyens alors c'est que moi je ne compte toujours pas regarder ce que ce que dit la rousse et en général avant j'ai fait une analyse et critique extrêmement sévère de ce que dit l'eau est là pour une fois citoyens alors la rousse dit personne jouissant dans l'état dont il relève des droits civils et politiques et notamment du droit de vote il ajoute entre parenthèses par opposition aux étrangers et ben et c'est c'est finalement la la définition moi que je retiens exactement la même perse un citoyen c'est une personne jouissant dans l'état dont il relève des droits civils et politiques et notamment du droit de ce qui veut dire que lorsque l'on va lire citoyens dans la constitution et dans les dans les dans les codes juridiques c'est cette définition là qu'il faut entendre si on n'entend pas cette définition il ya un problème leur problème il ya polémique il va falloir qu'on discute et savoir exactement d'où vient le hiatus alors un petit retour en arrière historique le mot citoyen il est apparu alors qu'il a un petit peu me semble toujours existé dans la langue française mais voit il est apparu avec la révolution 1789 et précisément jean charles nous a dit ils sont très très pertinente que fallait pas confondre citoyens sujet oui les les or les français par exemple mais c'était des sujets jusqu'à dans l'ordre politique c'était des sujets des sujets du roi jusqu'au jour il ya la révolution et donc les gens se sont appelés entre eux citoyens voilà bonjour citoyen bonjour citoyen et donc ça ça introduisait une notion juridique dans la définition sociale de la paix de la personne c'est à dire quelqu'un qui avait des droits civils et politiques alors il faut il faut il faut il faut s'il faut remarquer que on ne parle pas de l'âge bon et donc ça emporte à mon avis et je j'attends d'être contredit sur ce point qu'un citoyen c'est forcément d'après la définition que je donne personne jouissante dans le temps d'une relève des droits civils et politiques ça veut dire que c'est un citoyen majeur à majeur la majorité de vote à savoir que celui qui n'a pas le droit de vote parce qu'il n'a pas l'âge ça n'est pas un citoyen au dans le cadre de la définition juridique de citoyens ça c'est le niveau juridique alors pour humain pour un bon c'était extrêmement simple humain il est il est assez peu souvent utilisé dans la littérature juridique et législative mais un petit peu quand même je dis tout à l'heure notamment dans la charte de l'environnement l'humain c'est lorsqu'on dit un humain c'est l'espèce humaine c'est l'espèce homo sapiens actuellement puisque si on prend le genre mot qui a commencé il ya deux trois millions d'années qui a évolué australopithèque comme mon erectus et puis homo sapiens ben c'est c'est donc alors j'ai entendu tout à l'heure donc l'humain c'est là c'est l'espèce humaine homo sapiens j'ai entendu tout à l'heure que l'humain a fait partie du règne animal je sais pas si celui qui dit ça on peut l'avait dit un peu tous les deux ils disaient que c'était vrai ou pas vrai bon alors c'est là c'est là qu'on a les deux niveaux géodiques et trivial d'un point de vue trivial c'est à dire d'un point de vue ou juste que je dis ce que je dis ne m'engage pas alors personnellement oui c'est évident que je pense que l'espèce humaine fait partie du règne animal mais moi oui mais à la lecture de toute la production législative on constate qu'il y a un distinguo très important plus qu'un distinguo il y a la loi et la constitution c'est quelque chose qui énonce bien que l'homme n'est pas un animal alors maintenant au niveau au niveau trivial c'est à dire l'exception que les gens en font quand ils utilisent les citoyens et les entités humains alors ce qui est plus important me semble-t-il c'est de noter la dérive adjectivale du mot citoyen à savoir que si on si on valide la définition citoyens c'est celui qui possède des droits civiques qu'est ce que ça veut dire d'adjectiver ça bon maintenant un comportement citoyen que ça veut dire un comportement citoyen alors d'un point de vue si on décline à partir de la définition du substantif ça ne veut rien dire ça veut dire qu'on a ajouté par le biais de la de la masse média de la culture circulante etc qu'on a ajouté une notion totalement autre dans le citoyen et ça veut dire un comportement citoyen c'est dire geste citoyen ça veut dire quelqu'un qui suit bien ce que lui dit de faire le gouvernement c'est ça un citoyen parce que à ce moment là si chacun a son à son idée de ce qu'il faut faire pour que la toute la terre tourne tourne mieux on va avoir 46 définitions du citoyen d'or le geste historique lorsque d'ailleurs une espèce d'impérialisme de la pensée dans une pensée de groupe qui s'applique de façon pernicieuse et insidieuse dans les gros de personnes où on repère celui qui n'a pas le comportement citoyen d'ailleurs on n'est pas loin d'une espèce de législation de la dénonciation des des comportements qui ne seraient pas des comportements citoyens et là on est dans une dérive totalement alors objective et est totalement condamnable parce que le citoyen qui est au départ c'est quelque chose d'absolument neutre ou pire pas que citoyens c'est la révolution française qu'il a créé c'est neutre c'est celui qui a des droits civiques qui a des droits politiques celui qui en fait lui en démocratie celui qui impose sa loi le citoyen le citoyen c'est lui qui fait la loi et donc dire qu'un comportement citoyen et c'est celui justement qui est soumis à la loi on parlait de bon père de famille aussi à une époque pour dire un petit peu ce dont tu es en train de parler et autre chose la gestion en bon père de famille c'est une notion juridique d'ailleurs qu'on retrouve dans un certain nombre de contrats commerciaux ou immobiliers ou autres et ça ils ont ça fait appel à un ensemble de règles comportement tacite plus ou moins historiquement validé qu'on a toujours fait comme ça alors maintenant pour humain pour la dérive triviale c'est pareil il n'y a pas tellement de dérive sur le substantif et des dérives sur l'adjectif alors j'ai dit tout à l'heure humain on dit humain pour dire que c'est pas divin oui très bien humain parce que c'est parce que c'est pas inhumain l'humain devient le gentil le méchant il est pas humain donc on est dans dans une interprétation quasi morale alors je dis religieuse c'est au-delà du religieux c'est c'est l'ordre moral qui fait que quelqu'un qui se comporte de telle ou telle façon vis-à-vis d'autrui qui se comporte ostensibilement parce qu'on le voit on sait pas ce que font les gens dans le secret de là où on n'est pas et bien on dit cette personne elle est humaine voilà voilà donc ce que j'ai à dire mais mais finalement je je regrette un peu d'avoir d'avoir à parler du niveau du niveau trivial parce que me semble qu'il y a suffisamment de choses à dire sur le niveau juridique à savoir que dans des débats purement politique voire les débats juridiques et bien le mot citoyen ne va pas toujours être utilisé selon les définitions que j'ai donné et que je rappelle encore une fois à savoir un citoyen c'est une personne jouissant dans l'état dont il relève des droits civils et politiques et notamment du tour d'autre on peut même enlever ces virgules et point final et rien d'autre et que chaque fois que dans un débat politique on va utiliser le mot citoyen que ce soit un terme de substantif ou d'adjectif il faut immédiatement mettre un veto à celui qui l'emploie s'il ne l'emploie pas dans cette acception là très bien merci christian je reprends la parole ça tombe bien parce que je vais rebondir sur ce que tu dis à l'instant parce que la définition on voit bien que la définition là de citoyen est très importante puisque puisque nous n'en avons pas la même qui est simplement la définition de citoyen c'est celui qui accepte le foncièrement je dirais le le contrat social et donc le fait d'être individu membre du peuple et qui a la nationalité française c'est-à-dire qui vaut acceptation du contrat social et donc quand tu le tu le mises juste sur la jouissance des droits alors nous nous l'avons mis à un niveau plus méta plus 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 élevé puisque et nous voyons bien et c'est ce qui fait tomber les paradoxes que tu as relevé qui suivent ta définition par rapport aux mineurs notamment mais par rapport à tous les gens qui peuvent avoir ce que nous on appelle des restrictions de certains droits citoyens donc il ya les mineurs par exemple et qui ont quand même la nationalité ça ne d'enlève pas la nationalité si on a cette définition telle que la nôtre que la tienne évidemment du coup avec cette définition là je dis ben ça devient quoi effectivement je pense que c'est ce qui fait que la définition elle est elle n'est pas enfin moi elle me va pas il ya les restrictions pour les mineurs mais il ya les restrictions pour les gens qui sont condamnés également donc ce certain nombre de restrictions il ya des restrictions pour les gens qui exercent un certain nombre de fonctions particulières comme les gendarmes les ministres etc etc qui sont quand même des citoyens ça serait difficile de ne pas les considérer comme des citoyens même les gendarmes c'est difficile pourtant ils ont un certain nombre de restrictions dans l'exercice de leurs droits civils et civils oui oui je peux je peux même je peux même les lister nous on a mis il ya le art ne dit pas ne dit pas lui excuse moi ne ne dit pas nous parce que moi je suis plutôt ce que je souscrit et d'ailleurs notre définition à au monde c'est dans la défi c'est dans la constitution qu'on a rédigé par exemple mais nous nous c'est à tu parles le nous c'est un pécissaire oui parce que justement nous la défaite et tout ça c'est des choses qu'on a inscrit dans la constitution sur la constitution excuse moi je crois que tu m'as associé à tournou alors donc il ya des restrictions donc les gendarmes les présidents de la république les ministres premiers ministres etc ils ont un certain nombre de restrictions à leurs droits citoyens il ya aussi les gens alors les gendarmes par exemple ils n'ont pas le droit de grève les nous ce qu'on a mis aussi le droit à la vie privée par exemple pour les principaux dirigeants ils n'y ont pas droit et ça c'est ce que nous avons mis spécifiquement leur leur chose étant sensibles ils peuvent être espionnés à riz notamment mais il ya un certain nombre de choses comme ça le droit de mais même dans la constitution dans les lois actuelles il y a des restrictions au droit de certains personnes certes ce qu'ils exercent un certain nombre de fonctions dans l'administration les juifs des huissiers les ce genre de personnes ont des restrictions à l'heure le 2 les militaires pour un devoir de réserve etc donc tout cela ce sont des restrictions donc en positionnant le citoyen comme celui qui accepte le contrat social du coup on retombe sur ses pattes on n'a plus on n'a plus on n'a plus ce paradoxe donc ça je pense que c'est important de voir de cette façon sur après la dérive adjectivale du mot citoyen gros je suis assez d'accord sur ce que tu dis une précision toutefois il ya une exception de l'usage de en tant qu'adjectif c'est de dire ça veut dire c'est quelqu'un qui va au delà je dirais de ses simples obligations est une entité qui va au delà de ses simples obligations qui est engagée qui participe qui est attaché à contribuer je dirais au bien de la nation à y participer nous par exemple on a la notion d'entreprise citoyenne l'entreprise citoyenne qui se doit d'appliquer le plan par exemple le plan a été mais et qui voit des se doit de participer à son élaboration aussi je pense que c'est et c'est quand on parle de ça on peut avoir une vision morale et je dis rien là dessus ça va très bien celui mais ça peut aussi avoir cette cette connotation je dirais qui me semble tout à fait possible voilà moi j'en resterai là pour le serre j'enchauffe voulait intervenir à moi j'ai vu c'est vrai oui c'est juste pour répondre à luc enfin déjà je tiens à dire que les définitions de citoyens puisqu'on parle de ça en particulier là maintenant entre la mienne et celle de christian sont fort proches j'ai voilà elles sont quasiment équivalent juste sur luc tu dis quelqu'un qui accepte mais un citoyen tu es citoyen on n'a rien demandé même à 18 ans on n'a pas demandé d'être citoyen ou pas tu es citoyen tu es français tu es d'une façon automatique considéré comme citoyen donc c'est pas quelqu'un qui accepte déjà voilà bon voilà il est ensuite le fait qu'ils aient des nuances au niveau de l'application ou de la jouissance des droits c'est automatique l'automaticité ne veut pas dire c'est l'acceptation automatique s'il veut pas être citoyen il peut changer de nationalité oui d'accord mais il sera forcément citoyen quelque part doit puisque apparemment il ya les apatrie n'existe pas et c'est vraiment un schéma tu parles d'exception mais là tu vas loin dans les exceptions et bon effectivement on peut rentrer dans des détails très très pointu des cas très exceptionnel mais non en général tu es citoyen et tu n'en sens pas d'exception mais ça vaut acceptation automatique comme tu as tacite recondition d'un contrat si tu veux c'est exactement la même la même chose mais si tu veux tu veux faire le contrat tu en as la possibilité non 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 tu n'as pas la possibilité de contester le fait que ou alors tu vas rendre tu tu rentres dans le cadre des personnes qui considèrent que la france aurait un numéro de sirette ou je sais pas quoi une référence etc et à ce moment là tu pourrais rompre un contrat avec ta nation par sous prétexte que la nation etc il ya tout et tout à une sphère de gens je sais pas si on peut les capter qualifier de complotisme enfin de gens qui sont en rébellion par rapport à à l'état de droit et qui voudrait comment dire d'une certaine façon sortir de la france sous l'argument que la france serait enregistrée avec un numéro d'affaires on qu'on a vu passer ça sur internet mais non tu ne peux pas rompre le contrat de nationalité française c'est une vue de l'esprit ça ça je ne vois pas comment on peut s'engager dans cette voie là ne serait ce que pour continuer une discussion sur le droit mais enfin voilà je vais laisser christian le qui peut s'engager sur la voie qui veut oui non mais d'accord c'est une expression alors deux choses par rapport à ce que dit la première et la deuxième je pensais par la deuxième c'est à dire il dit mais les citoyens vont il ya des restrictions alors les restrictions que tu que dénonce les gendarmes on parle droit de grève et militants droit de réserve alors ça veut dire que effectivement faut que je reprécise ma définition personne jouissante dans l'état de ville relève du droit de vote j'ai la limite à ça personne jouissante dans l'état de ville relève du droit de vote voilà le citoyen c'est ça et rien d'autre alors alors attends je vais développer j'ai des gens qui sont fait développer croyant fait développer marche pas tout tout marche si on le décide que c'est comme ça si on décide d'appeler citoyen et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1789 ont été citoyens parce qu'on avait le droit de vote et donc les restrictions qui n'affectent pas n'affectent pas la qualité de citoyen si l'on prend comme définition un citoyen c'est quelqu'un qui bénéficie du droit d'autre alors il ya des restrictions de droit de vote effectivement elle est des condamnés des gens et ce mois et des gens qui qui suite à certaines conditions pénales se voient privés de leur droit de vote là il s'agit de savoir si oui ou non on accepte cette loi on accepte que quelqu'un puisse être privé de son droit de vote ça c'est un autre débat c'est un autre débat c'est un débat de fond est ce qu'on peut enlever la qualité de citoyen c'est enlever le droit de vote à quelqu'un quel que soit ce qu'il a fait ou ce que la société a jugé qu'il avait fait mais moi je propose de s'en tenir à une définition extrêmement claire extrêmement objective du citoyen le citoyen est une personne dans l'état dont il relève qui possède le droit de vote alors toi tu proposes une autre définition mais tu as le droit bon tu dis le citoyen c'est celui qui accepte le contrat social c'est une autre définition alors c'est une autre définition je ferai je fais je ferai deux remarques première remarque c'est que c'est une définition qui est très éloignée de la réalité de la définition d'aujourd'hui la définition que je propose moi me semble extrêmement proche de la réalité de la façon dont citoyen est traité dans les écrits je les ai suivis ouais pourquoi pas tu dis mais ces citoyens il faudrait alors on est je dis on est au delà je dirais de la du travail de glossaire on est dans un travail de construction théorique c'est à dire on dit le citoyen qui aujourd'hui le mot citoyen dans le dans la littérature juridique c'est celui qui a son droit de vote eh bien il faudrait faire autrement bon mais c'est comme c'est un autre débat c'est pas c'est pas c'est pas des débats aujourd'hui alors maintenant pour quand même pas l'invacuer si tu dis il faut il faudrait vrai qu'on appelle citoyen ça veut dire qu'ils vont tout réécrire alors celui qui accepte le contrat social j'ai envie d'en parler de deux minutes c'est celui qui accepte le contrat social bien alors celui qui n'accepte pas alors tu nous dis et je pars sous le contrôle celui qui n'accepte pas il a qu'à s'en aller d'accord d'accord donc là là on est dans deux on touche à un domaine que je connais bien c'est le domaine de la sécession domaine de la sécession dire ceux qui sont pas d'accord avec le contrat parce que le contrat social ça veut dire que j'accepte la constitution qu'en plus juridique j'accepte alors que tout à l'heure je serai animé on n'a pas le choix on est citoyen on est obligé et alors qu'il s'appelle et là luc répond mais si tu n'es pas content tu t'en vas bon alors la réalité des choses fait quand même que c'est quand même extrêmement difficile de s'en aller admettons admettons quand même donc qu'on puisse après tout si on n'est pas content on se réunit entre tous ceux qui sont pas contents et on fait sécession bon c'est une grande idée ça c'est une extraordinaire il ya les il ya les 40 et les 40 milles du wyoming qui ont qu'ils sont en train de faire sécession pour faire un état eux selon alors ça c'est une limite qui m'intéresse beaucoup mais on est on est dans on est dans un autre débat alors l'idée que on va on va militer puisque tu nous dis on a écrit nous on va écrire on va écrire une autre contrat social dans lequel il faudra que tous les gens acceptent ça veut dire que c'est à dire qu'il faut du 100% celui qui n'accepte pas il faut qu'il fasse sécession voilà moi je trouve que c'est la même situation qu'aujourd'hui aujourd'hui celui qui n'accepte pas aujourd'hui ce qu'il n'accepte pas le contrat social alors il ya différentes façons de la différente façon de pas l'accepter celui qui n'accepte alors sauf que là c'est marqué explicitement dans ce qu'on nous dit dans notre définition c'est marqué explicitement ce que c'est mais c'est tout c'est non mais j'ai aujourd'hui le contrat social c'est l'ensemble on va dire la constitution qui accepte la constitution celui qui n'accepte pas il n'accepte pas le moment bon oui il s'abstient aux élections ça veut pas dire que tous ceux qui s'abtiennent les revues du contrat social mais bon il n'a pas d'autre chose n'a pas d'autre possibilité de faire que s'abstenir aux élections ou de travailler pour faire sécession mais bon c'est un c'est un autre niveau tu peux comment est-ce que tu peux faire une société où tu que font les gens qui n'acceptent pas le contrat social un bon ne peuvent pas vivre avec ceux qui acceptent mais c'est ce qu'on fait nous tous les jours moi je n'accepte pas le contrat social de la cinquième république je me bats pour qu'on change de contrat social excusez moi mais abandonner ma citoyenneté tu l'acceptes non mais là je là il ya un truc que je comprends pas mais où est-ce qu'il est qui a signé un contrat social ici c'est en france moi je n'ai rien signé donc le contrat social il n'existe pas un il n'existe formellement il n'existe pas c'est une espèce de notion de nébuleuse d'un corps est dit qu'en tant que se respecter le droit bon voilà non mais d'accord mais non mais je veux dire d'une part et d'autre part luc vient de dire oui c'est ce que je sais ce qu'on fait tous les jours mais je comprends pas mais alors ça veut dire que les branches tu profites pas d'électricité des centrales nucléaires des routes des ponts de toute l'organisation de la société qui a été monté par la la france par le pays français et donc à ce moment là effectivement tu fais sécession du contrat social mais en faisant ça et pour être cohérent tu refuses même de marcher sur une route bitumée quoi je veux dire c'est c'est comme ça voilà c'est le cas extrême où tu fais sécession ah oui mais il faut être cohérent tu es cohérent en te disant tu as ce contrat social qui est là tu es bien obligé de la non il n'existe pas le contrat social il est tacite nébuleux il n'existe pas tu n'as rien signé donc qu'est ce que tu veux faire il est automatique c'est ce qu'on disait automatiquement tu acquiers la nationalité à partir de là tu as ce contrat social qui t'est choix que tu n'as pas choisi qui t'est imposé à partir de là tu es légitime à te battre compte et de dire il faut un autre contrat social mais en même temps de fait tu l'accepte parce que tu restes dans ses lois tu empruntes les routes etc etc telle qu'elles soient et c'est tout donc fatalement tu l'accepte mais tu te bats contre ça veut dire que tu l'accepte que tu es d'accord avec donc tout le monde est citoyen celui qui n'est pas d'accord avec le contrat social mais qui qui continue à rester en france tout ça mais il est il l'accepte il l'accepte fatalement illusion c'est une illusion c'est quoi non je n'accepte pas en fait tu l'acceptes tu l'acceptes tu l'acceptes c'est une acceptation c'est pas une adhésion tu obéis à la loi tu obéis à la loi un mauvais terme accepter ah bah si tu l'acceptes forcément sinon tu le tu l'es tu es tu le subis mais tu n'as rien signé voilà jamais rien signé je crois que j'en cher faut pas se parler c'est temps de signer signer ou pas signer le problème c'est sur l'acceptation dire un citoyen c'est celui qui accepte et celui qui n'accepte pas il n'est pas citoyen et qu'est ce que c'est que quelqu'un qui accepte pas le contrat social et qu'on m'explique quelle est cette race comment il se lève qu'est ce qu'il fait dans la journée celui qui n'accepte pas le contrat social il est contestataire il est contestataire mais il accepte le contrat social fatalement oui mais peut-être il faut utiliser un autre mot que accepter mais enfin l'idée globale elle est là quand même le contestataire il n'est pas citoyen si celui qui est citoyen c'est celui qui accepte le contrat social celui qui n'accepte pas c'est à dire qu'il dit la constitution moi je moi j'accepte pas au chaud j'ai obligé de l'accepter et soumis et soumis et soumis à les citoyens du coup alors les citoyens je parlais qu'ils n'étaient pas citoyens à une acceptation celui qui ne refuse totalement celui qui a une totalité bas soit il change de nationalité soit ils font ce qu'il fait ces sessions non mais tu as dit là moi tu as dit mais alors j'ai entendu ma définition du citoyen c'est celui qui accepte le contrat social oui celui qui n'accepte pas et pour toi c'est pas un citoyen oui c'est pour ça que je dis le terme mérite peut-être d'être précisé parce qu'il ya cette notion d'acceptation automatique qui te tombe dessus voilà c'est qui ne t'enlève pas la qualité des citoyens mais quelque part si tu restes dans cet état c'est quelque part même si c'est qu'à 10% tu l'acceptes quand même fatalement tu subis dans ce cas là je me demande si la possibilité de graduer une exception d'acceptation c'est ça me fait partie je pense ça fait partie encore des illusions des chimères du mois j'accepte qu'à moitié je fais jeu c'est bien pour ça que le monde a pris le mot acceptation le le problème c'est que tu n'as pas voilà c'est un côté très binaire c'est un non débat parce que tant que tu restes dans un pays bon et que tu es soumis à la loi point final tu acceptes et tu es citoyen voilà non le seul débat ça me paraît être sûr à ton le droit de priver quelqu'un de son problème ça ça peut être un vrai débat voilà je pose le problème d'ailleurs quand j'ai abordé la non citoyenneté à la fin de mon mon petit exposé sur sur les citoyens ou la citoyenneté partielle c'est un autre débat oui c'est effectivement je vous propose qu'on en reste là pour ce pour ce débat je voulais je vais je veux quand même terminer excuse moi parce que là on a fait une définition enfin on est on s'est basé sur le citoyen et comment il est il est citoyen mais en fait moi dans ma définition j'écris que le l'individu c'est un individu situé dans le cadre d'un état dit démocratique et considéré du point de vue de ses droits politiques c'est à dire que c'est une définition qui c'est une personne qui établit une définition en regardant le citoyen effectivement notre débat a été de savoir comment le citoyen se situer lui-même parce que là c'est dans ma définition c'est individu situé et considéré voilà du point de vue machin donc c'est un point de vue extérieur le point de vue donc du citoyen en lui même c'est ça qui a fait juste la fin de notre débat c'est à dire est ce qu'il accepte est ce qu'il est soumis et c'est donc c'est une un point de vue un focus différent effectivement qui qui doit être pris en compte voilà je voulais juste rajouter cette nuance c'est à dire que dans une définition on peut regarder l'individu et le définir mais on peut aussi essayer de définir comment l'individu se situe lui-même donc c'est ça qui a été le lieu de notre discussion à la fin voilà merci monsieur